des dirigeantes plus empathiques, plus bienveillantes et plus respectueuses à la fois de l'éthique, du bien-être de leurs salariés et de l'écologie dans les process de production de leur entreprise tout ça est évidemment une connerie car en réalité C'est ce fameux homme d'influence Moi je ne suis pas dans la ligne dominante Je ne suis pas incohérente, je suis juste dans ma logique à moi Les femmes victimes unilatérales des violences conjugales les femmes dont les qualités intrinsèquement F ne seraient pas assez reconnues pas assez valorisées dans l'ascension professionnelle Les dirigeantes féminines moins belliqueuses, moins belligérantes que les hommes dont on imagine que si elles étaient plus présentes tout en haut du tissu oligarchique chez les monarques républicains qui nous gouvernent et bien on aurait des grandes périodes de paix et de prospérité entre nations qui s'entraideraient au lieu de se combattre soumises à l'instinct de préhension et l'instinct de conquête typiquement masculin et bien c'est non seulement la doxa c'est à dire l'opinion communément répandue mais c'est également la thèse d'un certain nombre de scientifiques auto-proclamés les deux plus récents étant Steven Pinker qui n'est pas pour autant un imbécile total j'ai apprécié certains chapitres de son livre La Nature Humaine et sa fameuse TNH Théorie de la Nature Humaine que j'ai reprise en la développant dans un séminaire dont je vous ai également parlé sur mon blog HommeDinfluence.com Pour le même Steven Pinker, malheureusement, parfois lui échappe comme ça à moins que cela ne soit calculé, il faut toujours se garder un petit quota de points pas trop dissidents, un petit quota de points politiquement corrects pour survivre dans le monde média politique il avait donc déclaré pour s'assurer ce quota de points que presque, je cite « Almost all the world's wars » c'est difficile à dire « Almost all the world's wars and genocides » c'est-à-dire la quasi-totalité des guerres et génocides était l'œuvre d'homme dans le monde il était épaulé de ce côté du camp du bien par qui aussi le chercheur en... « Famous political scientist » donc le chercheur en sciences politiques fameux éminent, Francis Fukuyama il a un petit peu un nom à faire les petites annonces d'Elysée Moon vous vous souvenez de celle-ci « Pourquoi il y a un japonais dans mon garage ? » parce que Yamamoto je ne sais pas pourquoi l'algorithme de Youtube leur montre les petites annonces d'Elysée Moon en ce moment, c'est vraiment drôle quand même, c'était vraiment drôle je le trouve encore plus drôle maintenant qu'il y a 10 ans, à la sortie, en DVD donc le chercheur en sciences politiques Francis Fukuyama a proclamé, he has claimed que les relations de paix entre les États-nations, et bien plus il y en avait, plus il y avait de paix entre les États-nations plus c'était qu'il y avait de femmes, plus haut était le pourcentage de femmes aux affaires dans les processus de décision voilà ce qu'ils ont dit tout ceci appuyé évidemment par le gratin du féminisme et du féminazisme nous reviendrons sur cette distinction sémantique dans une des deux prochaines vidéos Oindrila Dub on ne sait pas si c'est un pseudonyme ou pas en tout cas, l'auteur Oindrila Dub avait déclaré au Times que le consensus général et que les guerres et les génocides sont l'oeuvre des hommes et que la paix est la fabrication le fruit des femmes Bon, à votre avis, je vais vous le donner en mille de toute façon on est sur une série qui consiste à débunker c'est-à-dire à massacrer, à démasquer, à tordre le cou à un certain nombre des légendes urbaines nous l'avons fait récemment avec la légende urbaine selon laquelle les violences conjugales seraient l'oeuvre des hommes nous avons vu que c'est en réalité le contraire que les femmes sont plus auteurs de violences conjugales même si évidemment elles sont moins souvent fatales parce qu'elles sont moins fortes physiquement lien dans le coin de l'écran et lien également repris dans le triptyque de vignettes animées en fin de vidéo nous avons ensuite démontré, j'ai rien démontré moi je cite des sources factuelles comme je le ferai aujourd'hui donc nous avons par la suite rappelé la source factuelle que les soi-disant qualités, vertus féminines sous-exploitées dans le monde du travail mais qui si elles étaient reconnues fabriqueraient dès lors des managers, des CEOs, des dirigeantes plus empathiques, plus bienveillantes et plus respectueuses à la fois de l'éthique, du bien-être de leurs salariés et de l'écologie dans les process de production de leur entreprise tout ça est évidemment une connerie car en réalité les femmes qui réussissent le font sur la base de qualités typiquement masculines et en plus ne contestent plus jamais leurs rétablis une fois qu'elles ont franchi le plafond de verre encore une fois, c'est dessourcé, le lien ci-dessous, le lien en fin de vidéo et puis il faut le savoir, il n'y a qu'à lire mes livres, c'est écrit dedans, comme dit l'autre et bien aujourd'hui, je vous livre également, c'est gratuit, c'est pour les débats de fin d'année c'est pour le dîner de Noël, c'est pour mettre une bonne ambiance, façon le sketch de Noël des Inconnus si vous voulez animer votre dîner de Noël, je vous conseille de compléter le triptyque avec la source du jour qui nous démontre que, je vais vous donner le chiffre sans plus vous faire attendre les femmes sont tout simplement, les monarques féminins, les dirigeants féminins sont tout simplement presque 40% plus fréquemment à l'origine de casus belli donc plus belligérants à l'origine de guerres et de conflits que les hommes et la source, ce n'est pas un petit institut privé ou semi-privé avec des financements obscurs c'est tout simplement l'école de politique publique de Chicago voilà, University of Chicago's Harris School of Public Policy qui a, dans l'étude dont je lis l'intégralité pas des passages tronqués, l'intégralité en description ci-dessous étude qui a couvert la période de 1480 à 1913 soit 4 siècles et demi couvert 193 règne dans 18, j'allais dire pays alors c'est pas tout à fait précis parce qu'à l'époque c'était pas forcément des états-nations tels que nous les connaissons en tout cas dans 18 entités, 18 peuplats, 18 comtés, royaumes et duchés dans lesquels au moins une femme a gouverné pendant cette période qu'elle est gouvernée à titre individuel ou en partage de gouvernance avec un autre monarque ceci inclut les tsars russes, le royaume uni, l'Espagne, l'Autriche Catherine, l'impératrice de Russie, la reine d'Angleterre, Isabelle Ier Isabelle, reine de Castille 39% c'est ça qu'il faut dire au dîner de Noël c'est ce passage de la vidéo qu'il faut partager je compte sur vous les chatons ça c'est important qu'on se bac dans nos combats de bretter-retter avec des sources on ne peut pas simplement tomber dans le conformisme, l'anticonformisme et affirmer sans preuve que la société communie à la chapelle féministe oui bon tout ça c'est évident mais enfin de temps en temps il faut quand même l'information sourcée c'est 39 points je cite les reines étaient non seulement impliquées dans 39% de plus bref je ne parle plus français les monarques féminins statistiquement déclenchent 39% plus de conflits que leurs homologues masculins et sont impliquées dans des politiques d'expansion territoriale également plus fréquemment que les hommes les auteurs de l'enquête évidemment tentent des hypothèses explicatives qui me paraissent parfaitement fondées et sensées il postule donc que si les reines sont aussi belliqueuses et belligérantes respectivement à leurs homologues masculins c'est notamment parce qu'elles peuvent s'appuyer sur leurs époux le roi pour les je cite enlist their husbands to help them rule c'est à dire elles peuvent enrôler leurs époux quand ils sont masculins leur confier des fonctions subalternes pendant qu'elles font la guerre parmi ces fonctions subalternes nous dit l'étude de l'école de politique publique de Chicago je le rappelle et bien leurs époux masculins peuvent s'occuper des réformes fiscales ou de l'administration de l'armée pendant qu'elles battent le fer en première ligne enfin en première ligne non c'est les pauvres qui meurent on le sait elles sont en deuxième ligne mais en deuxième ligne et demie néanmoins elles peuvent s'appuyer pour la gestion administrative du comté du royaume du duché sur le roi sur l'homme alors qu'en réalité quand ce sont les hommes qui sont aux affaires qui sont aux manettes et bien il est très rare qu'ils s'appuient sur leur homologue féminine pour gérer administrativement la collecte de l'impôt l'armée etc. voilà les auteurs de l'étude éliminent également en dernier lieu l'hypothèse que ces femmes seraient conseillées par des hommes effectivement ils ont mis en avant ils ont formulé des hypothèses équationnelles d'ailleurs vous montrez la sophistication le fait que les équations soient très bien posées et très complètes là en complément en post-prod et ils n'ont pas découvert de corrélation entre le genre, la majorité, l'orientation des conseillers et la belligérance du monarque homme ou femme et ils n'ont même pas forcément trouvé de belligérance supérieure quand le monarque était plus jeune car si les conseillers avaient finalement tant de déterminants, de déterminisme que cela on aurait remarqué que les monarques les plus jeunes étaient les plus belliqueux car ils sont les plus influençables aucune corrélation de ce côté là voilà cette vidéo achève le triptyque des légendes urbaines démasquées je vous conseille de les partager en couple non, vous les partager en trouple pour animer cette période de fin d'année et si vos amis doivent s'énerver amis, meilleurs amis, ennemis ou meilleurs ennemis et bien je prendrai tel Jésus toute la haine sur moi voilà, pour vous la redistribuer sous forme de fleur et d'amour je dis ça pour plaire à l'algorithme et qu'on ne se fasse pas trop modérer pas trop censurer donc fleur et amour ce sont des mots qui plaisent aux algorithmes généralement voilà, il est temps maintenant si vous ne l'aviez pas encore fait de profiter de l'écran de fin pour balayer les deux autres vidéos du triptyque et vous laver l'esprit de la propagande à l'oeuvre évidemment de vous abonner à la chaîne et de la rétribuer par des pouces si vous ne l'aviez pas encore fait et dans les prochaines vidéos je vous parlerai notamment des offres de NoWile qui approchent et de leur fonctionnement je vous dirai également si vous n'avez pas les moyens de vous offrir des formations comment rétribuer à un budget beaucoup plus limité les centaines de vidéos gratuites que vous avez vues de ma chaîne au cours de l'année et nous parlerons également mais très rapidement et de façon très pratique de crypto-monnaie ne vous inquiétez pas je les sens bondir sur le bouton dislike je ne vais pas poser un ananas sur le bureau je ne mettrai pas un gilet jaune et je ne vais pas vous demander d'acheter du Zincoin ou quoi que ce soit j'aimerais simplement avoir une intervention très pratique avec vous sur cette possible pierre d'achoppement ou révolution digitale de la crypto-monnaie et vous dire un petit peu ce que moi j'ai je n'en développe aucune je ne participe à aucune je n'ai d'action dans aucune de participation dans aucune j'en possède simplement quelques centaines d'euros à titre particulier il y en a une que je trouve particulièrement pertinente pour vous et moi je vous expliquerai donc simplement comment et vous serez libre ou pas de l'utiliser je vous expliquerai en quoi ce n'est pas une abstraction mais cela vous rend plus plus partie prenante des créateurs de contenu que vous suivez allez on clique sur l'écran on se fait de cryptique on se fait tout dans la foulée on excite l'algorithme pour les chaînes on se fait de nouveau